Dernière étape de la saison de compétition, la première partie Septième compétition en ce qui me concerne On finit par le championnat d'Europe WPF Ça se fait au même endroit que l'année dernière à Nivelle Où c'était le mystère univers C'était en novembre, là donc pour le 11 juin Donc on aura le beau temps Et ce sera toujours dans ce magnifique hôtel 4 étoiles Et là je change de catégorie par rapport à l'univers Où j'étais inscrit en classique Et finalement j'étais avec des athlètes beaucoup plus conditionnés Beaucoup plus gros que moi Du coup c'était pas une catégorie qui joue à ma faveur Donc là je vais dans ma catégorie T moins de 70 kg Et puis on va voir ce que ça donne Je vais aller chercher mon athlète Franck avec moi sur la route Et puis on va rejoindre d'autres copains On va rejoindre David On va rejoindre d'autres athlètes comme Johan Qu'on a rencontré la semaine d'avant à l'Europe CIBB Et puis voilà, Romain également qui fait partie de la team Centaure Et voilà, donc c'est parti pour 2h30 de route Avec mon vieux Camtar Et puis on se rejoint là-bas à l'hôtel C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as réussi ? Ouais Tu as réussi à faire ? Non, je sais s'il y a rien Tu as réussi la même Non, sorry Tu es comme toi ? madame 因为 حد Avant, on va être sûr. Préventes normales. Normales. 78 kg, 90. 78 kg, 900. C'est un topo-kili novetien. On va tout mesurer. La prochaine étape après la pesée, c'est d'aller trouver le resto pour absolument recharger les batteries. Avec mon compère Franck, j'ai repéré sur le Google Maps un petit italien qui a l'air pas mal du tout. Je pense qu'on va aller là. De toute façon, on n'a pas envie de marcher pendant 3 heures. On va essayer de rapatrier quelques athlètes s'ils veulent venir nous rejoindre. On va se poser là. En plus, il fait un soleil magnifique. On va voir si on peut manger dehors, sinon ce sera à l'intérieur. On a rencontré d'autres compères. Des gars complètement affamés de ouf. C'est un peu notre deuxième rune Franck. Deuxième rune. Il y en a combien de runes ? J'expliquerai peut-être le premier rune tout à l'heure. On va donc être rentrés en France avant de nous raconter. Ils sont fiers oui et non, on va dire. En tout cas, bon appétit les gars. On va essayer de mettre Michel Decol en recharge. Ça va être compliqué. Michel Decol, paraît-il que c'est un tout à l'égout. On va y arriver. On a fini la pizza et le deuxième rune qui était des ribs frites pour moi et une deuxième pizza pour les potes. Avec la petite glace en dessert. D'ailleurs, j'ai oublié de filmer le moment assez comique où j'ai cassé la machine à glace. Ça a éclaté partout. Bon, ça a amusé la galerie, mais un peu moins moi. Mais bon, j'ai quand même eu ma glace. Donc ça, c'est cool. Donc là, il est 22h15. Donc, on va aller se rentrer à l'hôtel. On va se poser, dormir comme il faut parce que je suis le premier à passer demain à moins de 70. Donc, il va falloir se réveiller assez tôt pour se conditionner, pour être au top pour ce premier passage. Arrivé au matin. On a passé une nuit où il a fait un peu chaud. Il a bien transpiré, on va dire. Et là, on est au méga petit-déj avec des espèces de gloutons qui sont en train de s'envoyer des bassettes complètes de pancakes. Ah oui. Sorties de nulle part. Ils sont frits. Et moi, j'ai pris des fruits frais. Ça fait trop du bien. Surtout quand t'as pas trop le droit de boire. Donc là, il est 8h04. Début de compétition à 10h. Je passe en premier. Du coup, je ne vais pas trop tarder pour aller à la salle de chauffe, me tanner, me préparer et puis commencer. Donc, inaugurer cette compétition avec tous les athlètes. Ouais. Là, maintenant, on peut... On dirait la... ... de la inglese. De la inglese. De la inglese. Je suis bien. Moi, j'étais... Moi, j'étais... J'étais 27. Non. 27. Surtout bien placé, monsieur le juge. C'est moi. Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Bravo. Bravo. Bien. Bien. On va faire un quart de tour, un quart de tour, par là. Ok, comparaison. Double biceps. Allez David, c'est à toi ça. Bien Gérard. Super David. Tourne maintenant, tourne. Dorsaux de face. Dorsales. Tourne. 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 Musculaire. Allez. Ouais. Allez. Allez. Allez David. Allez. Allez. Relax. Relax. Attention avec le talent. Je suis posé. Do au juge. La sucks. Tout peut-être. Chaque gi... Vamos, c'est bon Franck. Réfl hoch un joueurimmung. C'est bon Franck. Un quart de tour. Dorsal. Allez David. Bueno d' Arena. Merci Danby. Allez David. Dorsal. Dorsal. �dimensional hat. C'est pour le juge numéro 1. Juge numéro 1, c'est la motion ? Est-ce que je vous le mets au milieu ? Ici. Juge 1 et 2. On va faire un peu stop. Ok, vous avez noté le numéro ? C'est bon ? Ok. Un quart de tour. C'est une masse musculaire. Pensez un peu, Gérard. Pousse devant, ici. Ok, stop, relax. Donc là, si vous n'avez jamais vu les chiottes d'un backstage de compète, voilà ce que ça donne. Si vous avez déjà vu la série Dexter, c'est un peu ça l'idée. T'as l'impression que t'as un mec qui va te tomber dessus pour te couper en morceaux. Mais bon, c'est obligatoire. Sinon, déjà, la tête du chiott est déjà bien ruinée au niveau de la cuvette. C'est pour ça qu'ils en mettent partout. Sinon, la salle, c'est ruiné. S'il vous plaît, tout le monde sort du VIP. Parce qu'on va réorganiser les collègues qui ont mis les étiquettes. Et ils ont mis les chaises. Donc tout le monde sort du VIP, s'il vous plaît. On va organiser tout comme il faut pour vous. Pour qu'on ne vous prenne pas votre place après. On va bien organiser ça. Le matin, c'est le matin. Le soir... ... Applaudissements. Applaudissements. Double biceps. Attention, les cotations ont été faites ce matin. Des fois, il y en a qui sont mieux le soir. Je vous le dis. Dorsaux de face. Large split front. Allez, front ! En attendant les résultats pour ne pas se déshydrater. Petite bière. Avec les copains, toujours les mêmes. Ne change pas. Et notre sandie nationale. Il y a un flagrant délit. Un flagrant délit de Miss Bikini. On fait croire qu'on mange seulement. Et en fait, on a un doggie bag d'hamburger. Même pas fini. On as-tu pas honte ? Regarde l'alien. Et en plus, elle est même pas enceinte. Elle est juste prêt à sortir un alien de ouf. C'est un alien qui voit. Un bébé alien. Ouais. Ça en fait du bien. Bon, messieurs. Un petit mot peut-être pour finir ce vlog ? C'est une très belle rencontre. En tout cas. Non, non. C'est compliqué d'appuyer sur un bouton avec une coupe. Donc, vas-y, rentre. Alors, le bilan de la compétition. Comment conclure ce vlog ? Totalement improbable. Avec des gens de La Réunion, des gens du Nord. On va pas le finir ce vlog. On sort là. Tu vas là ? On se voit demain ? Demain, oui. Au petit déjeuner, quoi. Un petit déjeuner, ouais. Ainsi, voilà, dans le monde du body. Il se passe des choses totalement improbables. Mais au moins, on s'amuse et on rencontre plein de gens cool. Et on se marre, quoi. C'est ça qu'il faut retenir, quoi. Je sais pas par où commencer, la vérité. Je sais pas par où commencer, tu m'étonnes. Tu as les assiettes ici. Merci. Et après, bah, tu te sers. Tu vois tout. Ça fait plaisir, toi aussi. Tandis que voilà le gluton, qui est déjà son assiette. Qui commence par du salé. Oui. Et après, il va faire du sucré. Je le connais par cœur. C'est ça. Donc voilà, c'est les petits déj. Quand vous venez faire des compotes à la doubler, c'est un truc de malade, quoi. Hey, on est reparti sur la route, dans le fameux camtar de la team. Avec Frankie derrière la caméra. Donc là, retour, les gens vont dire, à une vie normale. Mais moi, ce qui me concerne, la vie normale, c'est de repartir en coaching avec mes abonnés. S'occuper d'eux. Reprendre l'entraînement, la diète, etc. Et c'est comme on m'a dit, ouais, tu vas pouvoir remanger normalement. Ben ouais, ça ne changera rien de mon quotidien. Je vais me lever, je vais prendre ma crêpe. Je vais juste ajouter un peu plus de glucides. Mais ça ne changera pas mon quotidien. Je vais toujours me lever pour m'entraîner, faire mes stories, m'occuper de mes abonnés, faire ma diète. Et rien qui va changer, si ce n'est que je ne vais pas partir en week-end de compétition. Ça a manqué. Mais bon, il y a un temps pour tout. Il faut aussi pouvoir récupérer, s'occuper de sa famille. Parce que c'est toujours du temps aussi qu'on passe sur la route. Même si on vit surtout de grandes aventures. On en parlait hier soir encore avec Romain. Sur le fait qu'au niveau des compétitions, OK, évidemment qu'on veut tous gagner. On veut tous faire le meilleur classement possible. Mais au-delà de ça, on passe vite à autre chose. Et là, on fait la compétition. Franck qui fait 3ème, je fais 3ème. On fait quand même des podiums Europe. Il faut s'en féliciter. Surtout après une saison comme on vient de le faire. En ce qui me concerne, 7 compétitions et 8 pour Franck. Répartis depuis le début, on a commencé avec le top de Colmar. On a vu du paysage entre Colmar, Avignon, Belgique, Beauvais. On a fait un peu tous les points de l'hexagone. Et sur cette première partie de saison. Sachant qu'il y aura la seconde partie de saison qui commencera en octobre. Mais pour en revenir à ce que je disais. Sur les compétitions, même si au niveau du résultat, des fois on est content, des fois on est moins content. Dans tous les cas, il faut savoir aussi prendre du recul. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, on rencontre des gens. Des gens comme hier Romain, Johnny. La semaine dernière avec Michel Lecol. C'est tous des gens formidables. Rien que pour les avoir rencontrés, ça vaut toutes les médailles. Parce qu'en fait, on passe des moments vraiment entre passionnés. On est sur la même longueur d'onde. On s'amuse, on s'éclate. Et une heure après la compétition, le résultat est déjà très très loin. Et on est en train de se marrer à boire des coups, manger des bons petits plats. Et à refaire le monde en parlant de tout et de rien. Donc le body, c'est surtout ça. C'est surtout de rencontrer des gens. Aller vers eux. Taper des bons délires. Des fous rires qu'on n'a jamais eu. Difficilement avoir des fous rires au quotidien. Quand on a plein de trucs à gérer ici et là. La compétition, c'est aussi une exutoire pour se marrer. Et rencontrer du monde. Donc là, la saison première partie se termine. La suite, c'est quoi ? Donc octobre avec plusieurs compétitions. J'en reviendrai dessus sur d'autres vidéos. Entre temps, je vous présenterai mon nouveau projet. Un nouveau projet pro. J'en vous dirai un peu plus sur d'autres vidéos. La saison se termine. On est plutôt satisfait. Je suis satisfait de mes athlètes. Satisfait de ce que j'ai fait. Je remercie toute l'équipe qui nous a participé. Les abonnés. La famille. Le coach. Jérôme Petit. Toute la team. Poison et la team Centaure. Et voilà. Retour peinade. Avec le soleil. Le sourire. On a fait un bon petit déj. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada